Ébola c'est quoi? Ébola c'est un virus. Le virus est une chose qui entre dans nos corps et nous rend malades. La plupart des virus attaquent juste une partie de votre corps, comme le parasite intestinal qui affecte votre ventre et intestin ou la grippe qui affecte votre gorge, votre nez et vos poumons. Après quelques jours, le corps combat souvent ces virus et vous commencez à vous sentir mieux. Le virus d'Ébola est plus dangereux parce qu'il se propage partout dans le corps. Il atteint le sang qui le conduit vers tous les organes, y compris le foie, le cœur, les reins et les poumons. Pendant qu'il se propage, il devient plus fort et produit encore plus de virus. Et en 5 à 10 jours seulement après que s'être senti malade pour la première fois, les organes peuvent commencer à cesser de fonctionner. Alors, si vous vous sentez malade le plus tôt où vous êtes au courant de la cause, vous allez vite avoir les meilleurs soins médicaux et vous aurez beaucoup de chances de guérir. Quels sont les symptômes d'Ébola? Quand le virus d'Ébola entre dans le corps d'une personne, cette personne ne tombe pas malade tout de suite. Les niveaux du virus sont si faibles que la personne n'a pas de symptômes et ne peut contaminer les autres avec ce virus. Subitement, entre 2 à 21 jours après l'infection, le virus commence à se multiplier rapidement. À ce moment, la personne se sent malade et peut commencer à contaminer les autres avec l'Ébola. Rappel, une personne qui ne présente pas de symptômes n'est pas infectieuse. Seule une personne avec les symptômes tels que la fièvre peut contaminer les autres avec le virus. Une personne peut se sentir fatiguée, trop chaude ou trop froide, avoir des maux de tête, douleurs aux articulations et aux muscles, maux de gorge et un manque d'appétit. Pendant que l'Ébola se propage à travers le corps, une personne peut avoir des éruptions cutanées, maux de ventre, nausées et vomissements et la diarrhée. Une fois que le virus s'est propagé à travers tout le corps, certaines personnes peuvent saigner à travers les yeux, narines, gencives ou autres ouvertures. Pendant que l'infection devient de plus en plus forte et plus de virus sont produits, les personnes peuvent devenir très faibles, calmes et fatiguées et paraissent être moins conscientes de ce qui se passe autour d'eux. La majorité des personnes atteintes d'Ébola vont mourir s'ils ne reçoivent pas les soins médicaux. Mais les gens qui sont traités dans le centre de traitement d'Ébola ont plus de chances de voir le virus d'Ébola sortir de leur corps et de guérir. Voilà pourquoi il est important de connaître les symptômes et apprendre aux autres comment prêter aussi attention aux symptômes d'Ébola. Comment prévenir l'Ébola ? Si une personne a la fièvre ou autres symptômes d'Ébola, il est mieux de ne pas le toucher, l'embrasser, faire l'amour avec ou partager à manger ou à boire avec lui ou elle jusqu'à ce que la personne malade soit examinée par le personnel de santé. C'est parce que le virus d'Ébola se trouve dans le sang, la salive, le mucus, les sels, le vomissement, les urines, la sueur, les larmes, les flux de sexuel masculin et féminin et le lait maternel d'une personne infectée même quand une personne est morte d'Ébola. Vous pouvez attraper l'Ébola quand le fluide corporel infecté entre même sur la plus petite blessure ou égratignure sur votre corps. Vous pouvez aussi l'attraper en touchant le fluide infecté et après frotter votre bouche, nez ou les yeux. Le virus d'Ébola ne s'attrape pas dans l'air, mais il peut se trouver dans le fluide qui s'est séché sur les surfaces comme les habits, l'iterie, meubles ou le sol, ainsi que les poignées de portes, les interrupteurs et téléphones portables. Il est important que vous laviez souvent vos mains avec du savon et de l'eau, surtout quand vous venez des toilettes et avant de préparer à manger ou avant de manger. La viande de brousse est très bonne, mais puisque les animaux sauvages peuvent attraper l'Ébola qui peut atteindre les gens et provoquer des nouvelles propagations du virus, cette viande est illégale dans beaucoup de pays. Toute personne qui touche un animal mort dans la brousse ou chasse, découpe ou prépare la viande de brousse peut attraper l'Ébola à travers les blessures ou égratignures sur le corps ou en mangeant la viande. Il est donc conseillé de manger des viandes qui viennent des sources sûres. Si une personne chère meurt à la maison pendant la période de la propagation d'Ébola, ne pas toucher, laver ou baiser le corps. Et ne pas toucher les effets ou entourages de la personne morte. Il faut fermer la maison. Et la famille ou les voisins doivent immédiatement informer le centre de santé le plus proche ou appeler la ligne directe Ébola pour arranger un enterrement sûr et le nettoyage de la maison. Il faut toujours dire la vérité au personnel de santé si vous avez été dans une zone où il y a l'Ébola, si vous étiez autour d'une personne malade ou étiez au funérail au cours des 21 derniers jours. Si une personne a été en contact avec quelqu'un qui a l'Ébola, les officiers vont suivre la situation pendant les prochains 21 jours pour qu'au cas où il tombe malade, il peut être transféré à un centre de traitement d'Ébola et être testé et soigné. Comme plusieurs virus, l'Ébola se développe lorsque les gens le propagent sans savoir. Il faut juste une seule personne pour contaminer toute la famille, ou en village et au-delà. Si on travaille ensemble, les communautés qui comprennent les réalités à propos d'Ébola peuvent stopper sa propagation et sauver des vies. Comment l'Ébola est traité ? Si on suit le traitement tôt, ça augmente beaucoup les chances de guérir. Ne pas essayer de se traiter soi-même parce que ça donne à Ébola plus le temps d'affaiblir le corps et de contaminer les autres. Si vous avez les symptômes de la grippe comme la fièvre, les frissons, douleurs de muscles et d'articulations, maux de tête, fatigue, maux de gorge ou manque d'appétit, appelez la ligne directe pour des conseils ou allez immédiatement à votre centre de santé le plus proche pour savoir si vous avez l'Ébola ou une autre maladie qui nécessite un traitement. Si les symptômes sont graves au point où vous êtes très faible, avec le mal de ventre, vomissement, diarrhée ou saignement, appelez la ligne directe pour vérifier si vous avez besoin de l'ambulance ou demandez au chef communautaire d'appeler le secours. En attendant les services sanitaires, mettez la personne seule dans une chambre séparée mais n'essayez pas de la soigner vous-même. Vous pouvez aider en leur donnant de l'eau propre à boire et à manger tels que les fruits et frais tant que vous ne touchez pas la personne malade. N'essayez pas de nettoyer les fluides corporels tels que le vomissement ou diarrhée du malade. Quand les services sanitaires arriveront, ils porteront les médicaments de protection comme lunettes, masques et gants. Rappelez-vous que derrière cet équipement de protection effrayant se trouve une personne venue vous aider. Ils vont amener la personne malade au centre de traitement d'Ebola où ils peuvent la soigner et l'aider à survivre. Les spécialistes viendront nettoyer la maison et partout où le ou la malade a été pour enlever le virus. Ils peuvent récupérer les habits du patient et brûler pour empêcher le virus de rester dans la maison. Toutes ces précautions vont permettre de protéger votre famille et communauté. Au centre de traitement d'Ebola, on vous donnera les meilleurs soins médicaux disponibles dans votre région. Ils vont vous examiner et faire des tests pour voir pourquoi vous êtes malade. Si vous avez la malaria, fièvre typhoïde ou autre maladie, tout traitement nécessaire sera arrangé. Si le test montre que vous avez l'Ebola, les médecins et infirmiers hautement qualifiés vont donner des soins 24 heures sur 24 pour vous aider à garder les fluides dans votre corps, soulager les symptômes et aider votre corps à lutter contre l'infection. Beaucoup de nourriture et à boire sera fournie pour maintenir vos forces et vous donner la meilleure chance de survivre. Si une personne meurt d'Ebola, le personnel lavera le corps soigneusement avec le chlore et de l'eau. Puis, le corps est mis dans un sac spécial qui empêche les fluides corporels de s'échapper. Ceci est nécessaire pour protéger la communauté parce que quand une personne meurt d'Ebola, le virus reste actif et peut encore facilement contaminer les gens. La famille peut venir voir le corps avant l'enterrement. Le corps sera transporté au cimetière et enterré de manière sécurisée où la famille peut organiser des prières ou autres rites spirituels. La mort ou guérison de l'Ebola se fait dans environ 10 à 14 jours après le début des symptômes. La guérison a lieu chez les personnes dont leur corps sont capables de lutter contre le virus jusqu'à ce qu'il disparaît de leur corps. Leur test d'Ebola devient négatif. Ils ne sont plus contagieux et peuvent retourner à la maison sans problème. Néanmoins, les hommes peuvent encore avoir certains virus dans leur sperme pendant les trois prochains mois. Donc, il est important qu'ils portent le condom pendant cette période. Accueillez vos proches dans la communauté et célébrez leur guérison. En travaillant ensemble et partageant les informations à propos de cette maladie, nous pouvons stopper l'Ebola. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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